Maintenant, nous allons étudier la partie la plus importante du programme, le balisage. Pour naviguer en sécurité, il est indispensable de connaître son balisage. Pour reconnaître le balisage, il faut tenir compte de trois critères. Premièrement, le balisage a une forme générale. Deuxièmement, il y a souvent une forme en haut du balisage. Des cônes, un cylindre, une croix, on appelle ça le voyant. Et troisièmement, il faut tenir compte de la couleur du balisage. Il y a différents types de balisage. Il faut différencier les marques flottantes des marques fixes. Une marque flottante ou bouée est amarrée à une chaîne reliée à un coffre de béton. La bouée n'est jamais près d'un rocher, car la chaîne casserait. Les marques flottantes ne sont pas dangereuses. On peut s'en approcher, contrairement aux marques fixes, qui sont généralement sur un support en dur, comme de la roche. Surtout, méfiez-vous des tourelles maçonnées. Les marques flottantes sont indiquées sur la carte, car elles sont penchées. Les marques fixes, espars ou tourelles, sont verticales. On peut distinguer le balisage sur la carte marine. Les bouées sont inclinées. Les espars sont verticaux. Les tourelles maçonnées sont verticales, mais plus imposantes. Et le feu d'une balise ou d'un phare est symbolisé sur la carte par une flamme magenta.